Et si dans Lightroom, on était en mesure de faire de la photo composite, de la double exposition, comme vous voyez présentement à l'écran, de la triple exposition, jumeler quatre photos ensemble, pour justement faire de la photo composite, ce serait intéressant, mais on n'est pas en mesure de le faire parce qu'il n'y a pas de calque dans Lightroom. Mais attendez, j'ai un utilitaire à vous proposer qui va justement vous permettre de faire cela à même Lightroom, et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre chaîne de ma photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur J'aime, à vous abonner à ma chaîne, et surtout, je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à vous suggérer sur le sujet. Ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui s'adresse aux gens qui travaillent essentiellement dans Lightroom et qui sont moins à l'aise ou ne souhaitent pas nécessairement se tourner vers le grand frère de Lightroom, qui est Photoshop, pour travailler des calques d'images. Et quand je dis des calques d'images, ce n'est pas des calques de réglage, je parle ici de calques, où est-ce qu'on additionne différentes images ensemble pour, à ce moment-là, faire une photo composite. Alors, habituellement, on se tournerait vers Photoshop pour faire cela, mais il y en a qui n'aiment pas aller dans Photoshop, ou encore, j'ai une bonne pensée pour les gens qui ont encore la version perpétuelle de Lightroom, le 6.14, Encore ici, donc, ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est quelque chose qui va vous permettre, justement, d'en arriver à pouvoir commencer à explorer l'univers de la photo composite. Alors, pour l'exemple qui est là, ce que je veux faire, c'est donc jumeler deux photos ensemble. Par exemple, moi, dans mon boîtier photo, je suis en mesure de faire de la photo, donc de la double exposition, de la triple exposition, de la quadruple exposition, à même le boîtier, et je peux aussi demander à mon boîtier de conserver les photos concernées. Et donc, j'ai les originaux et j'ai le résultat final. Alors, dans ce cas-ci, ce que je voudrais faire, c'est, dans le fond, ça, c'est une des photos qui a été utilisée, et ici, c'est la deuxième photo. J'ai donc décalé légèrement les deux photos pour, à ce moment-là, donner l'effet de flou que vous avez pu voir, qui permet donc de regarder une double exposition. C'est certain que, dans Lightroom, on est en mesure de dire, Lightroom permet une certaine fusion des photos, mais dans le contexte où est-ce qu'on vient lui dire, je voudrais, à ce moment-là, qu'on aille à une fusion de photos, et là, Lightroom vient nous dire, est-ce que tu veux créer, pardon, je suis juste là, une fusion de photos, est-ce que tu veux créer un HDR ou un panorama, ou encore un panorama HDR? Admettons que je lui demanderais que je voudrais créer un HDR, dans ce cas-ci, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais si je le fais, bien, vous allez voir la résultante à l'écran, et vous voyez que Lightroom a fusionné les photos, mais n'a pas vraiment concilié celle-ci. Il faudrait que je vienne lui dire que je veux que ça tienne compte des décalages de façon très élevée, et là, au bout du compte, il va ramener les photos ensemble, et il ne donnera pas nécessairement l'effet de double exposition. Vous voyez qu'il a été en mesure de corriger le tout, mais pour ne créer l'impression qu'une seule image. Alors, ce n'est vraiment pas cela, et si je le ramenais à nulle ici, bien, le décalage, à ce moment-là, qui est là, ne donnait pas le résultat vraiment qu'on voulait. Alors, c'est pourquoi, si je veux justement créer de la photo composite, et créer, par exemple, cette impression-là de double exposition, je dois me tourner vers une autre solution. Alors, la solution, quelle est-elle? On est en mesure d'installer des plugins pour Lightroom, vous le savez. Luminar peut être un plugin. On1 Photo Raw peut être un plugin. Plusieurs logiciels peuvent être des plugins. Et on peut aussi avoir d'autres plugins qui ont des missions plus particulières, qui ont des vocations un peu plus particulières. Et dans ce cas-ci, j'ai, depuis quelques années, un plugin qui s'appelle, juste ici, Enfuse. Et vous allez retrouver, de toute façon, le lien dans le descriptif de la vidéo vers ce plugin-là, si vous êtes intéressé à en faire l'acquisition. Enfuse, qu'est-ce que ça permet? Dans le fond, ça permet de jumeler des images. Enfuse a été créé, à l'origine, pour bien réaliser de la photo HDR. Alors, ça jumelle des images, et on donne plusieurs exemples juste ici. Et on peut se dire que, puisque dans Lightroom maintenant, Lightroom a son propre module donc de HDR, dans le fond, Enfuse n'est plus nécessaire si c'est la vocation qu'on recherche, si c'est l'utilité qu'on recherche, à ce moment-là, ce ne sera pas le cas. Mais lorsqu'on voit ici, justement, le fait de jumeler, et pas nécessairement de faire un HDR, mais de faire ici les effets de traînée d'étoiles qui ont été permises grâce à Enfuse, dans le fond, quand on regarde de cela, ça m'a amené justement à dire, et si, justement, j'utilisais et j'avais recours à ce plugin-là, mais d'une façon différente. Incidemment, c'est un plugin, et vous êtes en mesure de faire l'acquisition ou l'achat de ce plugin-là, en fait, via un don, qui sera à la hauteur de ce que vous voudrez bien, soit dit en passant. Donc ici, vous allez être en mesure de regarder ce truc-là, et c'est vraiment vous donner ce que vous voulez pour remercier le créateur, donc, de ce plugin-là, qui, incidemment, m'apparaît à ce moment-là très sécuritaire. Je me suis donc, j'ai donc réactivé ce plugin-là dans Lightroom, justement, pour les fins de la double exposition que je suis en train de vous présenter, et on va aller regarder ça tout de suite. Lorsque je veux faire appel au service d'Enfuse, à ce moment-là, pour fusionner des photos ensemble, j'ai tout simplement besoin de sélectionner les deux photos concernées, les deux, trois ou quatre photos concernées. Si c'était des photos qui étaient à des dates différentes, bien, vous pourriez créer une collection dans Lightroom qui ramènerait, à ce moment-là, les deux photos l'une à côté de l'autre, et ça pourrait vous permettre, à ce moment-là, d'amener et de fusionner celle-ci. Alors, mes photos sont sélectionnées. Je viens ici, sous fichier, je veux, évidemment, faire appel à module externe extra, et je vais vous montrer, dans quelques instants, comment installer Enfuse, si ça vous intéresse. Mais là, je vais venir lui dire, je veux fusionner dans Enfuse. Alors, ce que je veux faire, oui, je veux utiliser l'application telle qu'elle, parfait. L'alignement, ici, je ne veux absolument pas aligner les photos avant la fusion, parce que, justement, c'est une double exposition. Alors, ici, c'est important de ne pas cliquer là-dessus. Au niveau d'Enfuse, ce que je veux faire, c'est que je ne veux pas du tout que Enfuse joue avec l'exposition. Je vais m'en occuper par la suite. Je ne veux pas du tout que Enfuse joue au niveau de la saturation. Je vais m'en occuper et j'ai mis le contraste également à zéro. Vraiment, je veux que Enfuse prenne les niveaux ou les photos telles quelles et, à ce moment-là, les fusionne. Et au niveau de la sortie, à ce moment-là, j'ai dit, d'accord, on va créer un nom qui va être spécifique au nouveau fichier. Ça va être un format TIFF, quoique ça pourrait être un format JPEG, mais moi, je veux garder une belle définition, parce que je veux continuer de travailler par la suite. Mon espace colométrique, par défaut, Adobe RGB, absolument. Et rien à importer, l'image dans Lightroom, tout à fait. Et je n'ai pas besoin d'ouvrir le fichier combiné dans l'explorateur, pas du tout. Je n'ai pas besoin de ça. Et Enfuse va aussi, à ce moment-là, conserver les métadonnées du fichier et va les appliquer dans le nouveau fichier. Absolument. Je lui demande donc de fusionner les photos ensemble et on va les laisser opérer. Vous êtes en mesure de suivre l'opération juste ici, dans le haut. Et on va donc aller regarder ce qui va s'ajouter. En principe, ça va donc venir s'ajouter juste ici, donc, à l'intérieur, dans ma pellicule, donc, par rapport à tout ça. Par la suite, évidemment, on va être en mesure de pouvoir faire nos éléments. Et si je regarde juste ici, j'ai une photo qui s'appelle, justement, si on regarde le nom du fichier, ça s'appelle Enfuse, donc, avec le numéro, donc, du fichier, et c'est un fichier TIFF. Et voilà donc ici, vous avez à l'écran la résultante, donc, des deux photos qui sont fusionnées. Et par la suite, je serai donc en mesure de poursuivre mon traitement photo pour l'amener, donc, dans cette direction-ci. Si on veut faire le pont, donc, entre Lightroom et Enfuse, c'est très facile. On fait l'acquisition, donc, du plugin. Je vous l'indiquais, c'est selon le montant que vous serez prêt, donc, à verser pour ce plugin-là. Et vous allez donc télécharger ce plugin-là, et vous allez le loger sur votre disque dur ou un disque dur externe à votre convenance. Et par la suite, on va venir ici dans le gestionnaire de modules externes, parce que c'est justement cela qu'on veut. C'est un gestionnaire qui nous permet, donc, de faire des raccordements, comme vous pouvez voir, à différents plugins que vous avez. Et je veux ajouter, dans ce cas-ci, donc, Enfuse. Je vais aller vers le dossier qui a été créé, donc, pour Enfuse. Et je vais tout simplement dire, je sélectionne ce dossier-là. Vous allez voir l'interface qui va arriver. Vous allez inscrire juste ici le code qui vous a été, donc, fourni par le créateur, donc, du module. Vous allez donc inscrire ce code-là. Vous allez donc être en mesure de regarder l'état du module en question. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, tout simplement, c'est donc, vous pouvez donc, à partir de maintenant, utiliser Enfuse. Et à chaque fois, il s'agira donc de choisir les photos qui vont vous intéresser. Et de venir ici, dans Fichiers. Et surtout, Module externe extra. Et à ce moment-là, comme je l'indiquais, de dire que vous voulez fusionner les différents fichiers, à ce moment-là, avec Enfuse. Et vous allez être en mesure de partir de cette création-là, pour pouvoir continuer de peaufiner le développement et la retouche photo de ce nouveau fichier-là. Enfuse, c'est un tout petit outil. C'est presque rien. Mais c'est fou son impact. Et c'est fou aussi le champ des possibles qui nous permet d'explorer. J'espère que vous avez trouvé la vidéo inspirante. J'espère qu'elle vous sera utile, surtout pour les gens qui veulent rester à l'intérieur de l'univers de Lightroom. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. Et surtout, avez-vous d'autres belles petites découvertes comme ça, des beaux petits plugins qui viennent justement enrichir votre expérience dans Lightroom? Faites-nous en part dans les commentaires. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501